bonsoir tout le monde on est sur le front de neige d'albier on se prépare à aller dans une soirée un peu insolite dans un igloo donc suivez nous c'est parti du coup flot tu nous amène où est ben je vous emmène sur les pistes d'albier mouron dans notre belle petite station familiale et charmante à la découverte d'un endroit un petit peu insolite où on va passer une bonne soirée familiale avec des bons produits la petite pote bête fraîchement tué elle n'a encore pas écouté c'est ça voilà ça monte un petit forêt ouais c'est la première fois que je fais de la motoneige ça va ça a été parfait du coup flot là tu as donné des lampes torches à tout le monde parce qu'on s'apprête à faire une petite balade dans la forêt c'est ça c'est ça on est parti pour une petite randonnée dans le bois pour accéder jusqu'à notre endroit un petit peu un petit peu insolite donc on a un petit sentier on va tous se suivre les uns derrière les autres attention mettez pas les pieds à côté il ya un petit peu des pièges donc donc voilà ça va et bah allez je vous laisse continuer le chemin vous imaginez tout ce qu'on va devoir remonter en dos crôlés tout à l'heure du coup nous y sommes on se trouve devant l'igloo c'est ça donc c'est un petit igloo secret qu'on a fabriqué on va vous faire déguster des bons produits du terroir dedans le but c'est de passer un bon moment familial convivial avec tous nos bons produits du coin c'est bon pour nous donc pour rentrer dans l'igloo le mieux c'est à quatre pattes en marche avant maintenant en ventre il glisse avec de l'élan sans élan c'est vous qui voyez c'est parti je voulais s'y aller on n'a pas besoin des lampes à l'intérieur puisque c'est déjà éclairé c'est trop classe les enfants sont passés debout depuis combien de temps vous faites ça mais depuis 2018 on fait ça alors c'est monté crescendo on a fait notre pub un petit peu en interne grâce à notre magasin et donc en réalité pardon on a une structure métallique qui est noyée dans l'igloo on pourrait pas vous accueillir dans un vrai igloo en neige puisque un vrai igloo déjà de base il se fait en glace et on n'a pas de lacs ou de fleuves à côté pour pour découper des blocs donc c'est purement de la neige mais on doit une structure métallique pour être sûr de tenir tout l'hiver et puis et puis l'été on bâche tout simplement la structure pour éviter qu'il y ait des feuilles des branches qui viennent se coincer dans la structure elle reste là toute l'année et dès les premières neiges à l'automne on revient débâcher on laisse faire naturellement sur le dessus de l'igloo par contre sur l'intérieur pour cacher l'ossature quand la neige est bien compacte on revient crépir l'igloo tout simplement on rentre de la neige dans l'igloo avec des pelles et puis on fait des boules comme si on faisait des boules de neige qu'on revient coller contre l'ossature pour cacher pour cacher cette armature et puis après on est prêt à vous accueillir donc sur en moyenne on bloque à 12 personnes sauf séminaires ou anniversaire où on essaye de monter un petit peu plus mais voyez avec la motoneige on fait six personnes maxi donc comme ça à 12 on fait deux rotations ça fait pas trop d'attentes et et après les anniversaires ou les séminaires quand tous les gens se connaissent on peut on peut accueillir un peu plus on est monté à 15 16 mais voilà c'est pas c'est pas le but après c'est serré ça réchauffe très vite vous verrez au bout d'un moment ça commence à couler d'ailleurs ça ça goûte un petit peu mais c'est ce qui fait qu'ils reglacent aussi pendant la nuit et justement on a on a des entrées d'air donc on a des sorties d'air un petit peu en hauteur mais surtout des grosses entrées d'air au niveau du sol puisqu'on récupère ces déventilations naturelles mais on récupère l'air frais du sol mais on peut dire qu'on a entre entre 5 et 6 tonnes quand même de neige permanente sur le sur l'ossature donc ça c'est plutôt naturel on fait pas grand chose on vient quand même péler un petit peu en début de saison mais par contre le crépi à l'intérieur faut compter faut compter trois bonnes heures à deux ou trois gars pour pour recacher l'ossature et du coup vous proposez ça donc de mi décembre à c'est ça on fait sur les mois d'exploitation du domaine skiable d'albier donc on fait des premières vacances de noël aux alentours du 20 décembre et jusqu'à la fermeture du domaine skiable puisque on a une convention avec le domaine skiable aussi pour le damage de la piste puisqu'on accède en motoneige on pourrait pas vous emmener directement les motoneige on a des on a tous en tête les vidéos au canada ou en laponie mais celle qu'on a en france on n'a vraiment pas les mêmes donc si c'est pas damé en pleine poudreuse on n'arriverait pas vous emmener avec le traîneau alors du coup sur vos planches de charcuterie en partant du côté du fromage forcément c'est le beaufort fromage emblématique de chez nous quasiment tous les agriculteurs du coin livre à la coopérative laitière de la vallée des arbres qui a son magasin en vente direct sur la place du village le magasin qui s'appelle au producteur savoyard ensuite en charcuterie un jambon de pays saucisson au beaufort et puis ben de la saucisse sèche très très convivial on apprend à connaître du monde qu'on croise sur les pistes mais on n'a jamais encore eu l'occasion de discuter et puis on déguste des produits vraiment soirée au top on est créateur de souvenirs on essaye de de ne pas vous faire oublier et surtout de vous faire revenir donc voilà notre soirée c'est fini on espère vous retrouver bientôt c'était vraiment incroyable dans cet igloo je vous souhaite une très bonne soirée à tous à bientôt